Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu différent, j'avais envie de tester un truc. Donc vous me direz si vous trouvez ça plus joli ou pas que d'habitude, si au niveau de la lumière ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire puisque là je suis dans ma période de test. Donc je vous disais, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère beaucoup plus courte que d'habitude. C'est une série de vidéos que j'avais envie de lancer, qui est un focus en fait sur un type de patron. Parce que moi lorsque j'ai débuté la couture, j'avais vraiment peur de m'attaquer à du Burda, à du McColls, à du magazine surtout, à du magazine de couture. Tout simplement parce que dans les patrons indépendants on vous prend par la main, on vous accompagne. Et j'avais entendu des tas de choses sur les patrons de magazine, notamment au niveau des planches et autres, qui faisaient que je n'ai jamais acheté un Burda et je n'ai jamais encore acheté un La Maison Victor. Et donc pour commencer cette série, j'ai décidé de commencer par le Modes et Travaux, puisque c'est le seul magazine que j'ai acheté en trois exemplaires, donc au moins je peux avoir un avis un petit peu plus divers. Et puis surtout, c'est un modèle qui ne me fait pas peur. Et puis surtout, j'ai été totalement convaincue par leur format, et justement toutes les craintes que j'avais par rapport aux patrons sur des magazines ou autres ont été complètement balayées par le Modes et Travaux, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des Modes et Travaux hors série, spécial patron de couture en général. Et puis je vais en profiter pour vous présenter le dernier, qui est le Modes et Travaux spécial Koukouning. Et bien sûr, je ne sais pas comment faire pour vous le mettre à l'endroit, mais en tout cas voilà, c'est le spécial Koukouning, 10 patrons tout doux. Et comme ça rentre un petit peu dans ma thématique des dernières vidéos, je me suis dit que j'allais vous le présenter en entier, tout en vous présentant un petit peu les patrons Modes et Travaux. C'est parti ! Aujourd'hui, je me consacre uniquement aux Modes et Travaux hors série spécial couture, puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Et dans ces hors série-là, vous trouvez 10 patrons pour 9,90€, donc ce qui vous revient à 99 centimes le patron, et ils vont de la taille 36 à la taille 48. Faites bien attention puisque, je vais vous en parler par la suite, mais lorsque vous feuilletez le magazine, votre tableau de détail, il va jusqu'au 52. Donc si on feuillette et qu'on... non, même jusqu'au 56. Donc si on feuillette et qu'on regarde le tableau de détail, on va croire que les patrons vont jusqu'au 56, mais non. Ils vont bien que jusqu'au 48 et ils sont en taille réelle. Ce qui est génial dans ces patrons-là, c'est que vous avez des planches donc en taille réelle et vous avez plusieurs planches. Ici, par exemple, pour 10 patrons, vous avez 6 planches. Généralement, et c'est ce qui est arrivé aussi pour les deux autres Modes et Travaux que j'ai aussi, c'est que vous avez 2 patrons par planche et que vous avez un patron souvent plus grand qui est sur une planche à lui tout seul. Ces planches, elles sont dans un papier qui est assez fin, papier journal très fin. Ici, par exemple, vous avez une planche et sur cette planche, vous allez avoir un haut et hop, une robe pull. Donc vous avez 2 patrons sur une planche et vous ne risquez pas de confondre les traits puisqu'en fait, vous avez sur cette grande planche, vous avez d'un côté le patron du pull et de l'autre le patron de la robe. Alors, alors, ce que je viens de dire, c'est vrai, mais seulement pour les deux premiers Modes et Travaux que j'ai achetés. Le dernier, vous avez les deux pièces qui sont mélangées sur la même feuille, mais toujours avec le jeu de codes couleurs et de petits dessins qui rendent de toute façon la lecture très lisible. Là, vous devez avoir la planche la plus compliquée que j'ai vue sur les Modes et Travaux. Donc ça vous donne une idée un petit peu. Comme vous le voyez, pour différencier les pièces des deux patrons, puisqu'il y a maximum deux patrons par planche, vous avez un dessin différent. Donc là, vous avez la manche du patron robe et ici la manche du patron blouse. Et c'est grâce au petit dessin, toujours avec des couleurs très contrastantes, que vous le voyez. Comme vous le voyez aussi au niveau des tailles, vous avez des traits tout simples, mais à chaque fois, ici, hop, vous avez tout le long la taille qui est notée. Donc c'est pareil, c'est assez facile à déterminer. Donc là, voilà, là je crois que c'est ce que j'ai vu de plus enchevêtrer sur les patrons et je trouve quand même que c'est assez lisible. Il y a quand même pas mal de détails, donc la couture et hurler sont inclus. Vous avez ici la ligne de piqûre, ce que je trouve assez sympa. Pareil, la ligne de montage ici. En revanche, vous ne pouvez pas directement découper dans le patron parce que pour ce système-là, vous avez les planches, les pièces qui sont un petit peu imbriquées les unes dans les autres, pour un seul patron à chaque fois. C'est vraiment très très clair, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça arrive, ce qui fait qu'on ne peut pas découper directement dans le patron. Pour différencier les deux patrons, vous avez à chaque fois des petits dessins. Donc là, par exemple, sur celui-ci en haut, vous avez des petits sapins qui vont être sur les pièces du pull. Et là, vous allez avoir ce motif-là, avec des petits carrés, qui sera sur la robe. Et en fait, lorsque vous avez deux pièces du même vêtement qui sont superposées l'une sur l'autre, vous allez avoir l'une en négatif de l'autre. C'est-à-dire que là, par exemple, le fond est foncé et les petits carrés sont blancs. Eh bien, si vous avez une pièce qui est superposée, vous aurez un fond blanc avec des petits carrés foncés, gris. Ce qui fait que vraiment, au niveau des pièces, il n'y a aucun souci pour le décalcage. C'est clair, c'est propre, c'est grand. Donc ça, ça a résolu l'une de mes frayeurs par rapport au magazine couture. C'est le fait que le décalcage soit vraiment très très simple sur les modes et travaux. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est que chez les modes et travaux, les marges sont incluses. Encore une chose qui fait que je n'ai pas envie d'acheter de la maison Victor et Burda, c'est que les marges ne sont pas incluses. Là au moins, mes marges sont incluses. En tout cas, pour les trois magazines que j'ai achetés, les marges étaient toujours incluses. Donc je pense que ça doit être leur façon de faire en règle générale. Sur chaque planche de patron, vous avez les dessins techniques pour chaque modèle, les pièces avec leur nombre, ainsi que la marge de couture. Est-ce qu'elle est de 1 cm ou est-ce qu'elle est de 1,5 cm ? Dans les pas trop modes et travaux, vous avez aussi beaucoup d'indications, beaucoup de crans, beaucoup de petits repères pour les boutons. À ce niveau-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment, tous les repères sont mis, il y en a beaucoup. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me facilite la couture. Donc j'apprécie vraiment. La seule chose peut-être qui change, mais encore une fois, moi je préfère, c'est qu'au niveau des traits pour les différentes tailles, vous avez des traits totalement semblables, sauf que tous les 3 cm, on vous rappelle la taille. Personnellement, je trouve ça encore plus visuel, encore plus clair que des petits traits et autres. Là, vous avez le numéro de votre taille. Vous ne risquez pas de vous tromper. Donc vraiment, au niveau des planches de patron, je trouve qu'elles sont très bien faites, très faciles à décalquer, très agréables à décalquer en fait. Sur la planche de patron, vous avez aussi le tableau des mensurations qui est rappelé, même si vous avez les tableaux des mensurations au début. On va en venir au détail du magazine un peu plus tard. Vous avez en plus, pour certains patrons, des tableaux de mensuration vraiment très détaillés. Donc vous avez le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, c'est assez basique, mais vous avez aussi la longueur taille devant, la longueur taille dos, la carrure dos. Ça, c'est quelque chose qu'on a davantage sur les patrons un peu plus, j'avais envie de dire un peu plus anciens, mais du type, voilà, du type burda. Et c'est vrai que c'est très utile lorsqu'on a besoin de faire des ajustements. Ça, ça y est pas à chaque fois, je pense que ça y est lorsque c'est vraiment nécessaire pour le vêtement. Maintenant qu'on a détaillé les planches de patron, on va passer au magazine, puisque chaque magazine vraiment est présenté de la même façon. Maintenant qu'on a vu les planches de patron, on va se diriger un petit peu plus vers le magazine, puisque les hors-série sont tous présentés exactement de la même façon. Ça va droit au but, et vous n'avez pas trop de pubs en fait. C'est ça aussi que j'apprécie dans les modes des travaux, c'est que vous n'avez pas beaucoup de pubs. Vous avez vraiment les patrons, les pas à pas, des choses utiles. Et en fait, la seule pub qu'on peut avoir, mais elle est vraiment très minime, c'est que forcément, dans les images, ils ont cousu leur patron dans des tissus, et qu'on vous donne le nom du tissu, et donc la mercerie sur laquelle il a été acheté. Sur laquelle, parce que ce sont des sites internet la plupart du temps. Lorsqu'on ouvre le magazine, on a l'édito. Ensuite, on a le sommaire avec une photo de chaque patron, ce qui est assez pratique. Ensuite, vous avez toujours cette page qui s'appelle La Bonne Mesure, où on vous explique comment prendre vos mesures. C'est toujours un plus, avec le détail, avec une silhouette. Donc, vraiment, c'est assez pratique. Vous avez un guide détail standard, auquel vous pouvez vous référer pour chacun des patrons qui sera présent dans le magazine. Même si, comme je vous l'ai dit, pour certains patrons un peu plus complexes, vous pouvez aussi avoir ce tableau de mesures sur le patron lui-même. On vous donne des conseils pour relever le patron, pour épingler un tissu. Donc, encore une fois, c'est pour ça que ça peut être utile. Ça peut être un magazine, on va dire, plus adapté que d'autres, je pense, aux débutantes. Ensuite, on démarre tout de suite avec les patrons. Et chaque patron a son petit lot de pages. Sur le premier, vous avez toujours le dessin technique, vous avez toujours un plan de coupe, toujours le détail des fournitures, métrage et fournitures, des conseils pour la coupe. Donc, vraiment, vous êtes quand même très, très bien accompagné, je trouve, pour un magazine. Vous avez toujours une page complète avec une photo du modèle porté. Ce qui fait qu'au total, on en a quand même plusieurs photos du même modèle. Puisque vous avez une photo du modèle sur le côté, avec le dessin technique, et puis une autre portée sur une grande page. Au final, je vais vous montrer donc le détail pour un seul modèle. Mais vous avez vraiment plusieurs photos du même modèle. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui était reproché, je crois, sur les fibres moudes, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais même plus dans quelle vidéo j'avais entendu ça, mais en fait, les photos des modèles n'étaient pas très parlantes. Et justement, ça posait problème. Et là, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous avez, durant le pas à pas, plusieurs photos du même modèle, avec différents angles. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, au niveau du pas à pas, vous avez du texte et des schémas. Vous avez de nombreuses étapes. D'ailleurs, vous avez des doubles pages qui sont plus longues que d'autres en fonction du modèle. Donc, je pense qu'il faut en sorte que ce soit équilibré. Mais en tout cas, on n'a pas d'économie à ce niveau-là. Là, par exemple, pour le montage de la chemise, vous avez deux doubles pages consacrées au montage. Les schémas, moi, je les trouve assez clairs. J'ai déjà cousu trois modèles des modes des travaux. Et à chaque fois, je les trouve vraiment très clairs. Donc, et enfin, une fois que vous avez vos dix patrons avec à chaque fois votre pas à pas, votre métrage, toutes les informations vraiment nécessaires dans les quelques pages consacrées au patron, vous avez sur la dernière page un mini dico avec tous les petits mots techniques qui pourraient vous servir pour la couture. Donc, assembler, bâtir, border, chaînes, coulisses, cranter, ce genre de choses. Donc, c'est pareil. En fait, je le trouve très efficace, le mode des travaux. C'est pour ça qu'il me plaît. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir plusieurs photos du même modèle. Les pas à pas, je les trouve détaillés. Je les trouve très visuels. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un magazine. Si jamais les magazines vous font peur, il faut peut-être commencer par un mode des travaux. Maintenant que j'ai détaillé les contenus des magazines modes des travaux, puisqu'ils se ressemblent tous au niveau de leur construction, je vais vous parler plus précisément du mode des travaux spécial Koukouning. Avec les 10 patrons. Donc, ce qu'ils appellent les 10 patrons de tout doux. Dans ce modèle-là, vous avez la chemise Vancouver, qui est une chemise, une surchemise, je pense. C'était très à la mode l'hiver dernier. Donc, j'imagine que ça continue. Elle a l'air très jolie et très basique. Ici, elle a été cousue dans un lénage. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je vais faire, parce que ce n'est pas mon style. Mais en tout cas, je trouve que le modèle, en tout cas, est très sympa. Je ne sais pas trop ce que vous attendez comme information à chaque fois quand on détaille les modèles d'un magazine. Oui, la seule chose qui peut-être manque un petit peu dans ce magazine, c'est qu'au niveau des fournitures, on vous dit dans quel tissu le modèle a été cousu. Donc là, par exemple, c'est un lénage polyester. Mais en gros, on ne vous donne pas toutes les options possibles. Donc, c'est pareil, quand on est débutante, ça peut peut-être un petit peu freiner, parce que soit on va vouloir prendre exactement le même tissu pour être sûr, soit on va tester des choses qui ne correspondent absolument pas parce qu'on n'a pas encore l'habitude. Donc, c'est vrai que moi, j'apprécie quand, pour les patrons, on nous donne vraiment un détail un peu plus long de tous les tissus possibles pour coudre, même si forcément, il n'y aura pas le même rendu en fonction du tissu. Mais en tout cas, on nous le dit. Et ça, c'est peut-être un petit truc qui manque. Donc, très rapidement, en 1,50 m de l'aise, il vous faut 2,20 m. Il vous faut de la cotonnade aussi, il vous faut de l'entoilage. 1,20 m, il vous faut du biais de coton préplié, 2,10 m, 9 boutons de 20 mm de diamètre. On passe tout de suite au modèle 2, qui est la robe Séville. Une robe souple dans l'esprit sweatshirt. Les deux volants de chaque côté du corsage lui confèrent beaucoup de charme. Donc là, il vous faut un sweat molletonné. Et il vous faut entre 1,80 m et 2,20 m en fonction de votre taille. Il vous faut de la laminette. Et puis, c'est tout. Alors, pour cette robe, personnellement, au départ, je me suis dit, je ne vais pas la faire. C'est sûr, à cause des volants, parce que ça donne du volume au niveau du corsage. Et j'en ai suffisamment. Et puis, j'ai réalisé, en fait, que c'était des découpes qui pouvaient être assez intéressantes. Et que c'est un patron que je pourrais faire avec deux matières différentes. Par exemple, à faire en sweat totalement et faire juste les empiècements sur le côté en cuir un petit peu extensible. Ça, je l'imagine très bien. Et de cette façon-là, oui, je pourrais tout à fait faire ce modèle-là en enlevant les volants. Ensuite, vous avez la blouse Florence. Celle-là aussi, elle me tente beaucoup. Donc, une blouse chic et sobre, avec une belle ampleur, reprise par des coulisses élastiques à l'encolure et resserrée aux manches. Ça, c'est totalement le type de choses que je pourrais porter. J'hésite beaucoup. J'ai un tissu, mais j'ai envie d'en faire quatre choses différentes. C'est le tissu tartan Prétimercerie, que je vous ai déjà montré dans un haul. Et autant vous dire que cette semaine, j'ai eu envie d'en faire une robe, une chemise, ce haul-là. Et puis, je ne sais plus encore. Mais bon, bref. En tout cas, ce tissu, il me fait très envie. Et je me dis que dans ce modèle-là, il pourrait être assez sympa. Il vous faut donc ici une... Donc là, ça a été fait dans une viscose plumetie, mais donc un tissu fluide. Et vous avez besoin de 1,50 m du 36 au 40 et 1,60 du 42 au 44, 2 m du 46 au 48. C'est pas mal quand même. Ça, à chaque fois, les métrages sont bien différenciés et vous avez besoin d'élastiques de 1 cm. Ensuite, vous avez le peignoir Kyoto. Donc celui-là, si jamais j'ai envie d'un peignoir, effectivement, je pense que je me dirigerai vers celui-ci. Parce que j'aime beaucoup les manches... Je pense qu'on peut appeler ça une... Oui, les manches kimono. Parce que quand même, au niveau du col, c'est assez original. Donc ça me plaît quand même pas mal. Mais bon, j'ai pas un coup de foudre incroyable. Je pense que quand c'est dans un très beau tissu, ça peut bien donner. Mais si le tissu est pas terrible, le fait que la coupe soit assez basique, assez simple, je suis pas certaine du rendu, en fait. Mais en tout cas, ça me plaît d'avoir un basique tout simple comme ça, efficace. Donc là, ça a été cousu dans une viscose unie. En 140 cm de large, il faut entre 2,80 m et 3 m en fonction de la taille. Ensuite, vous avez le pyjama qui m'a donné envie d'acheter le magazine. Le pyjama Hanoi. Vous avez donc un pantalon avec des poches et une jolie petite chemise de pyjama avec un joli col. Et c'est ce qui me faisait envie. Vous avez le patron gratuit, je vous mettrai le nom ici, qui correspond parfaitement et qui me faisait très envie. Le souci, c'est qu'il s'arrête au 42. Donc, pour moi, là, c'est parfait puisque ça va jusqu'au 48. Je vais pouvoir me coudre le pyjama un petit peu inspiration Victoria's Secret. Et donc voilà, c'est surtout pour celui-ci que je l'ai acheté. Donc, vous avez besoin, pour faire les deux, de 2,90 m à 3,50 m en fonction de la taille, de thermocollant, d'élastique et de 4 boutons. Je pense que là, ça va être le vrai test du mode des travaux quand même. Ça va être de voir si j'arrive à monter le col de la veste juste avec leurs explications. Ça va être super important. Ensuite, vous avez la jupe Edimbourg qui est réalisée dans un beau lénage à carreaux. Cette longue jupe plissée évoque les kiltes traditionnelles d'Ecosse. C'est pas du tout, du tout, du tout mon type de vêtement. Je trouve ça très bien qu'il nous ait proposé une jupe plissée puisque c'est quand même un travail, c'est de plisser une jupe. Et donc là, je trouve ça très, très bien que ce soit proposé dans un magazine. Après, c'est pas mon style, donc très honnêtement, je pense pas que je vais le faire. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très, très bien comme proposition pour un magazine. Ensuite, vous avez la robe Cambridge. Encore une fois, c'est pas mon style, cette robe avec le bas de jupe, avec trois volants là, très, très large. Mais je la trouve très, très jolie. Et je pense que ça peut être un très bon basique qui va plaire à beaucoup. En fait, ça a été fait dans deux tissus différents, le haut et le bas. Et donc, vous avez besoin de différents métrages. Pour le haut, vous avez besoin d'un mètre vingt. Pour le bas, vous avez besoin, alors en fonction des tailles, de 140 à 180 centimètres. Et vous avez un élastique. Ensuite, vous avez une robe, une veste, la veste Saint-Pétersbourg. Clairement, ça c'est, je crois, le modèle qui me plaît le moins. Mais après, c'est vraiment une question de goût. C'est peut-être aussi une question de choix avec le matelassage. Peut-être que ça ne me plaît pas du tout à cause du matelassage. Et que si je l'avais vu dans une autre matière, ça m'aurait beaucoup plus attiré l'œil. En tout cas, c'est très bien d'avoir une petite veste toute simple avec un col et des poignets en bord-côte. Ensuite, vous avez un pull, le pull Stockholm. Donc, c'est un pull avec un col assez large, avec des manches, ce qu'ils appellent des manches de forme chauve-souris. Alors, ce pull-là, pourquoi pas ? J'ai quand même pas mal de modèles de sweat à tester et à faire. Mais en tout cas, je pense que je pourrais très bien en avoir envie et avoir envie de le tester, en tout cas, et de le faire. Je trouve que c'est un bon basic. Et en fait, on vous le propose aussi à porter en jogging avec le pantalon also. Donc, c'est un pantalon tout simple, élastiqué à la taille, resserré à la taille par une ceinture élastique et avec un cordon. Au bas des jambes, il est tout simple. Vous avez juste un ourlet. C'est joli. Ce qui est bien, c'est que, parce qu'il correspond quand même à pas mal de basiques qu'on peut avoir, ce qui est pas mal, c'est que cette fois-ci, il est fait pour de la maille. Donc, s'il y a une différence au niveau du patronage, je trouve ça bien qu'on l'ait une fois en chaînes et trames et une fois en mailles dans le même magazine. Et celui-là, pourquoi pas ? Je pourrais tout à fait le faire, même si là, j'en ai déjà un, mais je pourrais aussi le tester. J'aime bien tester différents pantalons. Et j'aime bien le fait que ce soit une coupe droite aussi. Donc, c'est tout à fait probable que je le teste. Donc, au final, dans ce magazine-là, j'ai deux coups de cœur et sept vêtements que je me vois tout à fait faire un jour ou l'autre. Donc, je pense que, pour moi en tout cas, il était rentabilisé. C'est pour ça aussi que je voulais vous montrer les modèles en détail pour que vous puissiez vous-même voir s'il vous intéresse ou pas et puis que vous puissiez le prendre en kiosque. Tout en sachant que, dans la mesure où je n'ai pas l'habitude d'acheter des magazines, je ne sais même pas s'il va partir très très vite ou si vous pouvez le trouver pendant longtemps en kiosque. Il est sorti la semaine dernière, en tout cas. Enfin, non. Il est sorti cette semaine en milieu de semaine, mercredi, si je ne dis pas de bêtises. En réalité, il est sorti le 8 décembre et j'ai vraiment, vraiment traîné avant de faire le montage de cette vidéo. Mais je viens de vérifier et il se trouve toujours en ligne. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais il vous intéresse. et j'espère donc qu'il se trouve toujours en kiosque. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi. C'est déjà beaucoup, je pense, que j'ai plus blablaté que ce que j'avais prévu. J'espère que cette vidéo différente de celle de d'habitude vous aura plu et intéressé. Je vous souhaite un bon week-end, de bons moments de couture et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.